Bonjour, je suis Gaël Mouton-Bangalola, artiste peintre, architecte designer et réalisateur audiovisuel. C'est depuis 2008 que j'ai commencé à exposer. C'est en 2010 que je me décide de créer mon atelier que je nomme Atelier d'Art Pandangiel. Je suis un artiste scientifique et chercheur qui utilise une méthode du pointillage. Cette technique entre le plan et le pointillage, j'ai nommé le cartopointillisme ou l'archipointillisme. A travers ces cartes, j'arrive à faire des portraits, j'arrive à dessiner, j'arrive à exprimer mes sentiments. Ça peut être plusieurs compositions qui peuvent plaire au public. Et moi, en tant qu'artiste, voilà mon travail, j'ai collectionné des cartes pour faire des œuvres d'art. Donc, artiste d'amour, je me dis que je partage de l'amour à travers mes œuvres d'art. Je partage de l'amour à travers les spectateurs. Je partage de l'amour à travers toute personne qui me suit en ce moment. Le pointillisme est un mouvement qui existait déjà depuis le 16ème siècle. Et le français Georges Seurat qui a officialisé cela au 19ème siècle. Et il y a eu tant d'artistes qui ont développé comme Paul Signac, les divisionnistes. Et il y a tant d'autres. Je peux citer aussi Lucien et Camille Pissarro. Après mes recherches, je me suis dit de m'inspirer de Georges Seurat. Et j'ai développé ce style qui, moi, je nomme les cartes pour être civilisé. Mon art consiste à faire du pointillage sur n'importe quel support. Pour, une fois collectionné les différentes cartes dans les pays où je voyage, je les rassemble, je les amène à l'atelier. Et enfin, j'ai réfléchi comment je peux apporter un message pour les spectateurs. J'ai eu cette idée de faire du pointillage. C'est-à-dire toute œuvre que je pratique sur le support des cartes collectionnées apporte un message de guérison, de paix. L'art, c'est la culture. L'art apporte la compassion. L'art arrive à vous questionner. Donc, l'art, psychologiquement, guérit la personne. J'aime faire passer les émotions, j'aime exposer parce que l'art, c'est toute ma vie. Ma dernière exposition était en 2021, en Taïwan, à Tapei précisément, où j'ai exposé les œuvres d'art historiques en carto-pointillisme. Vu que le public apprécie beaucoup ces mouvements de carto-pointillisme, je me dis que ça sera un très bon vent pour moi de l'année 2022 pour pouvoir créer encore plus des motifs et des œuvres d'art artistiques, enfin, d'exposer. Et donc, je suis sûr qu'en 2022, il y aura des expositions. L'année a commencé, il y a des contrats qui se présentent et je pense qu'il y aura plusieurs sujets à discuter et plusieurs thèmes pour le public qui nous apprécient, pour nos spectateurs et aux amourés des œuvres d'art. Je demande à toute personne de vous abonner dans mes réseaux sociaux, de me suivre dans mon site internet www.anangelahouse.com. Je vous remercie. Je vous remercie.